Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux paru ce jeudi 27 août 2020. Réumi Quotidien nous conduit à l'université d'été du MEDEF et note que le président Macky Sall est l'invité d'honneur de la rencontre des entrepreneurs de France qui s'est ouverte hier mercredi dans la capitale française. Il a saisi cette opportunité pour échanger avec son homologue français Emmanuel Macron sur des sujets d'intérêts commun bilatéraux et d'actualité africaine et internationale. Dans Réumi Quotidien, justement, le président Macky Sall soutient avoir eu des échanges approfondis et positifs avec Emmanuel Macron. Les présidents Geoffroy de Bezio et Manik Diop étaient aussi à la cérémonie officielle des universités d'été du MEDEF, rapporte Réumi Quotidien, qui souligne que le président du MEDEF, Manik Diop, a participé dans l'après-midi d'hier à Paris à la cérémonie officielle d'ouverture des universités d'été du MEDEF. Il revient à ce journal qu'il était en compagnie du président du MEDEF Geoffroy de Bezio et du premier ministre français Jean Castex. En attendant ce jeudi, l'intervention du président Macky Sall dit revenir avec une ébauche de détails. Réumi signale que le partenariat entre le privé national et le MEDEF demeure une collaboration équilibrée entre les entreprises sénégalaises et françaises qui doit évoluer selon un modèle de co-investissement de co-entreprise avec en priorité la création de richesses et d'emplois au niveau national. Restons dans Réumi qui reçoit dans sa rubrique les jeudis de l'économie Ousmane Singaï de l'UNAQUA Diapo. Ce dernier dévoile dans ce journal la stratégie de l'UNAQUA Diapo pour abattre Auchan. Dans les colonnes de Réumi Toujours, les boucliers de Han dénoncent une fuite en avant relativement au procès. Les papes alégnons ex-DG du coude. La grande fuite en avant titre aussi l'évidence qui évoque ce procès à sa une. Et à la une de l'île quotidien, il est question du risque réel de discrédit de la justice. Et le forum civil demande une action vigoureuse de l'État, nous apprend ce journal. La justice devant Birahim Sec titre pour sa part le journal 24 heures où le coordonnateur du forum civil évoque l'affaire du Sud Juste, la guerre des magistrats et leur affectation, mais aussi le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et 24 heures, livre à sa page 7, les neuf recommandations faites au président Macky Sall à Maître Malik Sall, entre autres. Réumi Cotian nous apprend au même moment que suite aux discussions avec le ministre de la Justice Maître Malik Sall, le Sud Juste a décidé de suspendre momentanément sa grève. Pendant ce temps, le témoin propose l'autopsie d'un malaise au sein de la magistrature et note qu'au-delà de la discrimination dans l'âge de la retraite qui profite aux barons, l'immixion de l'exécutif et la servilité de hauts magistrats ont eu pour effet de radicaliser les jeunes magistrats beaucoup plus nombreux. Ce journal rapporte aussi les propositions de sortie de crise du forum civil et informe que le Sud Juste a décidé de suspendre sa grève pour 96 heures. La RMP, elle, a confondu astucieusement Mactar Sissé relativement à l'enquête sur le scandale Akili Gate à la Senelec de l'avis de l'exclusif. Ce journal revient sur les gaffes du ministre du Pétrole, pas du tout blanc comme neige, et signale que l'agence plaide la renégociation du contrat pour la cassure de l'exclusivité, la baisse des montants et de la durée, la rétrocession de la licence d'exploitation. Dans le secteur des télécommunications, le témoin informe que la RMP a fait plier le géant Sonatel qui revoit ses tarifs. Mais, selon Source A, la RTP s'est contentée de sucette après avoir beau faire la manche, mais incapable de tordre le bras à orange pour une renonciation à ses tarifs du 22 juillet 2020. Source A, sur la bruit foncière, autour des 700 parcelles des membres de la coopérative des ADS de la Nassim, de l'AS de la Haute Autorité de la Gendarmerie et de la Douane, annonce le promoteur chez le procureur. Lamine Baldé et Ndaï Sornandjaye ont aussi rencontré le procureur dans l'affaire de la mineure de 13 ans, séquestrée et transformée en esclave sexuelle. Et finalement, ces derniers ont été écroués, rapporte Libération, qui informe qu'ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du troisième cabinet. Et l'observateur livre la vérité sur la viande et les deux têtes de cheval blanc saisies à Dalifor. L'OPS se penche aussi sur le dialogue national et c'est pour évoquer les pièges du nouveau report des élections locales. Selon ce journal, nous allons vers un difficile contention entre l'opposition et le pouvoir. L'OPS ne manque pas de faire focus sur les effets pervers de la suppression du parrainage. La tribune aussi nous parle des grands perdants du dialogue politique. Et c'est Karim Wad et Khalif Sall, si on en croit ce quotidien, qui informe aussi qu'en direction du Magal, les Mourides insistent sur le respect strict des mesures barrières. Et Serine Muntara Barika Touba, si on en croit le quotidien du groupe des médias, qui rapporte ce qu'a clairement dit Serine Bas Abdouradr et la position ferme du médecin-chef de la région médicale de Djourbel. Dakar Times, plaçant la loupe sur l'Afrique de l'Ouest, voit à l'arrivée que Macky Sall est le dernier allié de Macron. Revenons au Sénégal avec Réomi Quotidien, qui nous conduit précisément à Rufisque, où deux candidats au BFM sont morts noyés. Et c'est sur cette triste note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.